Bonjour et bienvenue au VGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 380ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous continuons la visite des abris de Sneakers 77, appelons-le toujours Sneakers. Alors que ce matin, nous poursuivons donc la visite entamée hier si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier avec le camp champignon, avec les bars, notamment ce magnifique bar dans l'abri de maintenance, allez le regarder tout de suite en urgence, mettez pause sur cette vidéo, allez regarder l'épisode d'hier et revenez pour celui-ci puisqu'aujourd'hui c'est la suite, c'est la suite de l'épisode d'hier et je pense que nous allons rester dans l'ambiance festive, dans l'ambiance bar alors que nous sommes dans un atrium qui semble très très bien décoré, en tout cas de façon lumineuse, absolument incroyable. L'entrée est balisée comme vous pouvez le constater par deux rambardes d'abri, on a d'immenses paillassons, on nous indique le chemin, les deux Volboys sont là pour nous dire c'est par là que ça se passe, c'est absolument superbe, en tout cas d'un point de vue lumineux, c'est magnifique et je pense qu'on va encore découvrir des choses, regardez ça, il adore les lampes stalactiques et je crois que c'est une utilisation des lampes stalactiques les plus abouties qui nous a été donnée de croiser dans un jour un camp depuis plus de 380 épisodes maintenant. Sur le côté d'abord ici, rangé d'arbres en pot, là encore des lampes stalactites pour le côté bleuté, au milieu deux immenses sapins, il n'y a guère qu'en extérieur et ici dans l'atrium que ça peut passer en hauteur, des sapins qui sont décorés les enfants, pas naturellement, c'est pas vendu comme ça les sapins, mais il a installé dessus les froufrous de la fashion art encore comme dans son camp, ainsi que des guirlandes lumineuses et ça donne deux immenses sapins décorés pour Noël, c'est génial, babyfoot et billard, ou plutôt billard et babyfoot, et vous avez encore de la verdure tout là-bas. Avec une galerie de tir de l'as de l'armure, un panneau de carburant du Red Rocket, pourquoi pas, et une cage à billard suspendue, ici, voilà, voilà, il y a la même de l'autre côté, je vous l'ai dit, c'est très symétrifié, alors il n'y a pas tout à fait les mêmes éléments de l'autre côté, il n'y a pas la galerie de tir de l'as de l'armure, il y a une bramine, il y a un grill à bramine pour la nourriture, il y a une table rustique avec un rocking chair, quelques chops pour boire un coup, une petite peluche, et par contre nous retrouvons là notre arbre à billard suspendu qui a été lui-même décoré, avec encore des petites guirlandes de la fashion art, avec, je vois des éléments qui pendouillent là, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de carillon sans doute en os, il y a également une luciole dans un pot, c'est une déco très très étudiée, il faut s'amuser, même le pillard, il a eu droit à sa petite guirlande les enfants, on fait la fête ici, on fait la fête, et ce ne sera pas tout parce qu'on aura encore un autre abri après, on aura les quartiers résidentiels, c'est absolument génial, et magnifique, parquet brillant, dans lequel on le voit, les lumières du mur se reflètent grandement, je vais garder le côté très bleuté pour la fin de l'étage, on a différentes tables, c'est le bar, c'est toujours le thème du bar, et toujours le lot de bar chics qui sert d'éléments d'ameublement, on a les comptoirs dans le fond avec les miroirs PKX Plissner, et là pour la déco, allez savoir pourquoi vous avez des vieilles remorques, des vieilles remorques qui sont là, c'est des vieilles remorques des états libres tout ça, avec différentes, ici c'est des barils, des caisses, caisses militaires au sol d'ailleurs devant, et puis derrière il y a quelques, là c'est lui qui l'a aménagé, quelques cercueils, oui oui, ah bah oui il y a des cercueils, des cercueils et une radio, il aime aussi beaucoup les épouvantails qui font peur, encore une cage à pillage, à pillard suspendu, pardon, et des jacques aux lanternes dans le coin, il nous a aussi reproduit ce qu'il a déjà fait dans l'abri d'hier, c'est à dire les affiches qui sont plantées dans cette espèce de vitrine blanche, qui est vraiment purement cosmétique ce type de vitrine, parce que vous pouvez en construire mais vous ne pouvez rien placer dedans, donc lui il s'est dit c'est quand même bête d'avoir des vitrines comme celle-ci dans lesquelles on ne peut rien mettre, du coup il y a incrusté différentes affiches, pourquoi pas le bar et puis là, et puis là, cette rangée les enfants, de plantes carnivores en pot, avec au-dessus les rampes de l'ampe stalactite, le budget lumineux est exceptionnel, il doit prendre une grande part du budget, ça rend très bien le rose et le bleu, ce mari très 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 bien, ce halo bleu là, incroyable, sublime, et vous avez un piano tout au bout, mais regardez comme ça rend bien, regardez ça, il n'y a pas, là contrairement à pas mal d'atrium où il y a beaucoup de sol, de murs, de cloisonnement, on a vraiment une grande pièce et il y a une façon unique d'occuper l'espace, avec là les grands sapins, il y aura quand même un étage, il y a quand même ça au-dessus, mais vraiment on occupe l'espace au maximum de manière aérienne, avec les cages à pierres suspendues également, vraiment très très bien, très très bien fait, je vais monter la volée de marche et je vais aller découvrir ce que j'ai au-dessus, parce que je m'attends au meilleur encore, toujours 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 les enfants, toujours les rampes stalactites, avec encore des toits en verre, et là il nous a fait un coin salon, un coin salon de toute beauté, on reste dans le combo magique, mur en briques, sol en parquet, il y a un long meuble, enfin ce sont plusieurs meubles collés les uns aux autres le long, et puis on a ici le duo de canapés en vis-à-vis, avec la petite table et la lampe, ça ressemble à la déco qu'on a dans le premier abri, mais c'est vraiment sympathique de retrouver ça ici, toujours ces meubles mis à côté les uns des autres, qui font comme une grande console le long du mur, plan de la saison 2 au mur, et là, deuxième espace salon, avec uniquement cette fois-ci un seul canapé et une table, il y a un tableau, dans un monde moderne, on aura un écran plat au mur, voilà, mais ici nous n'aurons qu'un tableau, la télévision est quand même dans l'angle là-bas, j'aurais peut-être posé une télévision au centre du coup, face au canapé, tu chipotes papy, oui là j'avoue je chipote un peu, on va profiter aussi d'une vue un peu plus aérienne, un peu plus, oui un peu plus aérienne tout simplement, de l'atrium de la salle principale en bas, ça rend vraiment très très bien, et puis il y a cet étage ici qui est rajouté, je ne sais pas ce qu'on va trouver sur cette plateforme, ah là c'est un style qui est totalement différent par contre, je suis presque anachronique par rapport au reste de ce qu'on a visité dans le camp et les abris, avec un sol métallique ici, double table de la confrérie de l'acier, on a également le banc de musculation dans le coin et le vieux sac de frappe, je ne sais pas trop, en fait là vous voyez je me pose la question, qu'est-ce que ça fait là, c'est pas raccord, c'est pas dans le thème, Christina nous dirait c'est pas dans le thème, mais c'est vrai que quand vous voyez ça, ces couleurs chatoyantes, cette luminosité, cette occupation de l'espace, ce côté douillet avec le parquet notamment, vous vous dites que ce sol métallique rugueux, que cette table de la confrérie, c'est pas à sa place, c'est pas à sa place, ah je regrette un petit peu, même si c'est bon ça se voit pas, ça gâche pas l'ensemble, parce que c'est, voilà, mais je suis pas sûr que ce soit sa place, on va passer par une petite porte les enfants, nous allons grimper, on va retrouver ici une zone technique encore, tiens, avec établi de bricolage et d'armes de ce côté-ci, d'armure et de chimie par là, le double poste d'armure insisté encore plus haut à l'étage, il n'y a rien d'autre dans le couloir, et attention qu'allons nous découvrir dans le bureau du superviseur, c'est tout sauf un bureau, on retrouve encore la cage à pierres suspendues, item récurrent, mais là on est dans le thème justement, de ce qu'on a vu dans ce camp et les abris jusque là, vous avez peau d'ours au sol, double lit, des petits meubles de White Springs aussi, mais double lit, il aime beaucoup le lit massif aussi, là il aurait pu remettre aussi petit sac de couchage peut-être, peau de Colosse Wendigo au sol, et on va retrouver encore une variation du jardin sous cloche, sous verre, il manque justement les lumières stalactites ici, mais y aurait-il pas au bout d'un moment un problème de budget aussi, parce que non pas que le budget global soit forcément dépassé, mais vous savez qu'en termes de budget luminé, on est limité à un certain nombre d'items, d'items considérés comme une source lumineuse, et je ne suis pas certain qu'il ne l'ait pas atteint, ce qui expliquerait pourquoi ici, nous ne retrouvons pas ni les ampoules colorées, ni les rampes de lampes stalactites, et puis un buffet de la fashion art dans le coin, voilà pour le bureau du superviseur, je vais redescendre, oh magnifique papy, quelle souplesse, car nous n'en avons pas terminé les enfants, et non nous n'en avons pas terminé, friends welcome, nous avons encore les quartiers résidentiels, et qui c'est, qui c'est, peut-être un abri fortifié après, je ne sais pas, bienvenue dans les quartiers résidentiels, et on va retrouver l'ambiance lumineuse, il maîtrise ça, mais à la perfection, là on retrouve nos lampes stalactites, on retrouve nos guirlandes de lumière, de couleurs qui clignotent, on retrouve tout ce qui fait, vraiment la qualité de ses abris, que ce soit ce petit abri de maintenance, ou que ce soit son atrium, et bien nous allons retrouver les mêmes choses, j'ai hâte d'aller voir le bassin au dessus, parce que ça a l'air vraiment très très bien, nous sommes accueillis par des arbres en pot, encore beaucoup de verdure dans ces camps, on a une remorque encore des états libres, avec un petit feu de camp dessus, table à côté, grill, c'est pour faire un petit barbecue dans le hall d'entrée, un logo friends welcome, et la première pièce sur le côté, va être aménagée visiblement en salon, les enfants, ah oui, ah oui, beau salon, beau beau salon, mur en briques, sol en parquet, c'est le combo magique toujours, on a une source lumineuse plus chaude, plus jaune, plus orangée ici, avec l'usage des affiches lumineuses justement, qui donnent ce petit côté jaune, planche carnivore, peluche du sapsquatch, piano à queue dans l'entrée, voilà, peau d'ours, et puis on va retrouver un salon là-bas, avec un canapé modulable d'angle, et plusieurs meubles, comme dans l'abri précédent, qui sont alignés le long du mur, il manque là encore peut-être un poste de télé, on a le poste de radio quand même, et une grosse horloge au mur, ainsi qu'un tableau qui représente justement le complexe de Whitespring, très très sympa ici, on reste dans le thème qu'on a découvert dans les autres abris, ces raccords, ça c'est très très bien, de ce côté-ci encore, les arbres morts avec les cages à pillards, et puis vous avez le Swiss Flower Cart, que l'on peut activer pour arroser les petites plantes, magnifique, c'est superbe. Deuxième pièce, les enfants aménagés ici encore en salon, ou en bar, en appartement, ce sont carrément des appartements, là-bas on a double lit, double lit, toujours le lit massif, avec entre les deux lits, peau d'ours au sol, différentes commodes, plans de la saison 3 au mur, et trophées de chasse au-dessus, le sol est constitué de la moquette Voltec, alors au moins elle est bien posée ici, c'est déjà ça, par contre, par contre, je ne suis pas trop trop fan, quand ça tapisse toute une pièce, tout le sol du pièce, je ne suis pas super 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 fan de ça, mais bon, je peux comprendre qu'on aime, il n'y a pas de soucis, vous savez ce que j'en pense, les goûts et les couleurs, chacun apprécie avec sa sensibilité, et ses goûts personnels, si vous vous aimez d'ailleurs, dites-le dans les commentaires, dites, papy, moi j'aime bien l'usage de cette moquette, qui recouvre l'ensemble du sol d'une pièce, ça ne me pose pas de problème, voilà, discutons-en, n'hésitez pas, cannappé modulaire dans l'ongle, avec la petite table basse toujours, différents meubles de Y Spring ici, avec un Volt Boy qui nous sourit, une pièce de vie, tout simplement, et alors qu'en ressortant, je vais retourner vers un bar, un autre bar, on nous dit welcome, et bien nous sommes les bienvenus, tabourets, alors ça, ce n'est pas des tabourets du lot de bars chic, ce coup-ci, je ne sais pas d'où ils sortent, peut-être du jeu naturellement, le comptoir lui, c'est toujours le lot de bars chic, mais pas les tabourets qui sont posés devant, au-dessus, on a la passerelle, ah, coucou Stika, ah ben il a mis son peignoir, il a mis son peignoir, il a mis son peignoir, il va aller piquer une tête peut-être au-dessus, à moins qu'il aille se coucher, du coup ça va peut-être dépopper, j'espère pas, j'aime beaucoup l'usage des miroirs piquexplissner, au-dessus des hublots de l'aquarium, vraiment très très sympa, on va continuer, ah, j'ai droit à un cadeau, de l'eau purifiée, mais t'es adorable, merci à toi mon ami, merci à toi, c'est gentil comme tout, je te remercie, superbe, ah, voilà, voilà pourquoi on aime cette communauté, parce que cette communauté est formidable, elle est magnifique, elle est bienveillante, et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu aussi, c'est de croiser des gens comme ça, qui sont accueillants, qui sont généreux, c'est fantastique, zone technique en tout cas, en bas dans la cage d'escalier, voilà, je vais la monter, il y a quelques plantes carnivores, des figurines de Volboy, et au-dessus, on va découvrir le bassin, attention, ta-dam, oh la la, eh ben ouais, je vous laisse admirer les enfants, toujours les arbres en pot, toujours les plantes carnivores, toujours les jacoles en termes, il a ses éléments de prédilection, pour la déco, il a ses éléments de prédilection, pour l'ambiance lumineuse, mais c'est vraiment au top, il a mis au-dessus des guirlandes stalactites, alors qu'il ne rentre pas forcément bien ici, pas qu'elle soit mal utilisée, mais c'est juste que les reflets qui viennent directement de l'aquarium suffisent, pour l'éclairage, du coup, ça ne rend pas si bien que ça, il a réutilisé le chariot de plantes suisses, il a mis donc les différents éléments, vous avez vu qu'il y avait un escalier d'ailleurs, pour arriver ici, directement sans passer par la cage d'escalier, et il a mis en valeur au bout, un monument à mousquet, voilà, bon j'aurais pas mis la tête empaillée du colosse Wendigo à côté, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, voilà, bien éclairé, par un spot au sol, on a une autre pièce, les enfants, déjà là, il y a le coin, le canapé, tranquille, encore canapé d'angle, peau d'ours, peluche du chips, c'est la petite bramine bleue, derrière le canapé, c'est très accueillant, tous les épouvantails qui peuvent traîner, il y a un cercueil aussi, posé sur deux meubles, ah non, c'est même pas sur deux, c'est sur d'autres cercueils, j'ai un empilement de cercueils, je ne suis pas sûr d'avoir envie de rester en fait, et là, je vais rentrer dans l'avant-dernière pièce, avant-avant-dernière pièce, pardon, nouvelle version du bar, il aime beaucoup les bars, il aime beaucoup les comptoirs de bar, nouvelle version, et cette fois-ci, une tapisserie, donc pas grand grand fan, je crois qu'elle sort d'un lot, d'un lot de Whitespring, aussi celle-ci, je trouve que les motifs dorés sont beaucoup trop, beaucoup trop flashy, beaucoup trop lourds, ça prend beaucoup trop de place sur la tapisserie, et avec la source lumineuse, ça gâche, je ne sais pas comment vous expliquer ça, les affiches lumineuses qu'il y a au mur, et notamment les deux, les deux enseignes lumineuses, je trouve qu'elles ne rentrent pas suffisamment bien, elles ne ressortent pas bien, avec cette tapisserie-là. De l'autre côté, par contre, oh c'est joli là-bas, on a le billard au centre, et puis alors là-bas dans le coin, c'est très très joli, le coin piano-bar encore, avec de nouveau les guirlandes lumineuses, avec le piano à queue, guitare, basse, et les froufrous de la Fashion Art, ça aussi ils maîtrisent très très bien, et là du coup, la tapisserie avec cette ambiance lumineuse-là, ça passe encore, ça va, ça va, je la supporte, je suis moins fan quand il y a de la lumière trop dessus direct, mais là je l'aime plutôt bien. Il y a le fameux néon Nuka-Cola Quantum, qui est vraiment très très sympathique. On a encore, oh j'avais pas vu, j'avais pas vu la scène, je suis passé à côté, regardez ça, il a mis une scène en escalier, il y a des éléments de sol empilés en escalier, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir dans l'autre pièce, mais dans un autre style. Autre ambiance lumineuse, des pots de fleurs en bas, encore une zone d'orchestre donc, avec cette fois-ci non seulement le piano, mais également une basse et un tube. Qu'est-ce que ça rend bien d'un ? Le côté lumineux, il maîtrise, il maîtrise très très bien, notamment là, vous avez le baril enflammé, qui projette cette lumière bien blanche, vous avez les couleurs derrière qui flashent, ça rend superbement bien. en tout cas de mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez vous. La pièce derrière, elle est un peu plus austère du coup, quand vous avez vu ça derrière, vous trouvez ça trop austère. C'est un petit peu comme dans l'atrium, la zone qui est surélevée et métallique, vous vous dites, ouais, il n'y a peut-être plus de budget, je ne sais pas, mais vous avez des arbres en pot dans les coins, table de la confrérie de l'acier, il a fait la même de l'autre côté. Là encore, c'est symétrifié, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas formidable, à moins que ce ne soit pas terminé. Mais alors au bout, je crois qu'on va découvrir la salle aux horreurs. C'est le musée aux horreurs, les enfants ? Ah oui, c'est le musée aux horreurs. Non, ben voilà. Si vous kiffez ça, si vous kiffez les trophées de chasse un peu partout, là, ça va être le paradis pour vous. Vous les avez tous ou presque, je pense. On a le roi des fangeux, on a le wendigo, on a le rat de scorpion, on a le fangeux chasseur-trancheur. Celui qui m'a couru après dimanche dans Fallout 4, ils sont aussi chiants à tuer dans Fallout 4 que dans Fallout 76. Un rat de serre à double tête, un rat de serre à simple tête, on a un écureuil, on a un mollus, oui, c'est un mollus mutant, on a un loup, une Ixod, un Darion, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Grenouille, Luciole, on a un opossum, rat de cafard, un rat de crapaud, un poulet, comme je l'avais appelé, le poulet, le bébé Ibousset, il s'agit d'un renard, un bouffi luminescent, un méga réceux, un castor, on a ici un écorcheur, et puis c'est pas terminé avec les pires horreurs de l'autre côté, on a la tique, on a l'homme falaine, la bête à miel, le toutou, le toutou, et le toutou calciné. eh ben écoutez, les enfants, mûrs aux horreurs. Alors moi, je vais pas lui faire un cœur en sortant de cette pièce-là, parce que moi, j'aime pas du tout, mais chacun son truc. Mais vraiment, quand je suis là, cette zone du bassin est absolument superbe aussi. Oh là là, le coin musical, non mais c'est au top du top. Il ne nous manque vraiment que, 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 que un abri fortifié qu'il n'y a pas. Et c'est dommage, les enfants, c'est dommage, c'est dommage, mais vraiment, qu'est-ce qu'on est bien. Oh là 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 là, je suis content, je suis arrivé ici par hasard, mais je suis très content de cette visite. Il est reparti, Sneakers, c'est dommage, parce que j'aurais voulu lui dire au revoir, et lui dire que j'avais vraiment très très bien apprécié son camp. Si, comme moi, vous avez apprécié ces différentes ambiances. On ne va pas se mentir, il y a pas mal de redites. C'est un seul thème, ce sont les mêmes éléments de déco qui sont réemployés, mais à chaque fois, il y a des petites variations. Il y a des petites variations dans l'architecture, il y a des petites variations dans le choix du mobilier, dans la lumière, mais il y a vraiment un gros gros travail, justement, gros gros travail lumineux. C'est vraiment très très bien. Voilà. Eh bien, écoutez les enfants, si vous avez apprécié, dites-le dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à le dire, partagez la vidéo, lâchez le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas le pack YouTube, le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche et les commentaires. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette visite-là et je m'en vais rechercher d'autres camps pour la suite de la semaine. Je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin, justement, pour un nouvel épisode d'un jour un camp. Groupe ou tout à tous, c'était Papy, on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501